Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous résumer la pièce de théâtre L'Avare de Molière publiée en 1668. Tout d'abord je vais vous présenter les personnages de la pièce. Il y a Arpagon qu'on appelle L'Avare et qui est le personnage principal de la pièce. Ensuite il y a Cléante qui est le fils d'Arpagon ainsi qu'Élise, sa fille. Il y a Valère, amoureux d'Élise déguisée en domestique qui travaille chez Arpagon. Marianne, l'amoureuse de Cléante mais aimée par Arpagon qui souhaite lui l'épouser. Il y a le seigneur Anselme qui est le prétendant d'Élise qui souhaite l'épouser et qui est aussi le véritable père de Marianne et de Valère, ce qu'on saura à la fin de la pièce. Il y a aussi la flèche qui est le valet de Cléante. Frossine qui aide Arpagon à conquérir Marianne. Et Maître Jacques, le cocher et le cuisinier d'Arpagon. Dès le début de la première pièce, l'avariste d'Arpagon est tout de suite remarqué. Il accuse la flèche de le voler car il est très effrayé par l'idée qu'on lui vole son argent et soupçonne ses enfants d'avoir entendu qu'il a caché 10 000 écus dans son jardin. Alors que Valère et Élise s'avouent leurs sentiments mutuels et que Cléante avoue à Élise qu'il est tombé amoureux de Marianne et qu'il souffre de ne pouvoir l'aider financièrement à cause de l'avarice de son père, Arpagon explique à Élise qu'elle épousera le seigneur Anselme, un homme riche et âgé, le soir même malgré qu'elle le refuse et il avoue ses intentions d'épouser Marianne. Arpagon prend à témoin Valère en précisant à quel point c'est une chance que le seigneur Anselme ne désire pas de dote pour épouser Élise. Et Valère vote dans son sens pour être bien vu par Arpagon afin d'épouser celle qu'il aime, Élise. Lors de l'acte 2, Cléante souhaite emprunter 15 000 francs à un prêteur et son valet-la-flèche fait l'intermédiaire avec Maître Simon, qui est lui angolien avec un homme qui souhaite rester secret mais qui abuse de la situation avec un taux d'intérêt très élevé. Une dispute éclate entre Cléante et Arpagon lorsque Cléante découvre que le prêteur était en fait son propre père. Frosine, quant à elle, est chargée par Arpagon de faire savoir à la mère de Marianne qu'il souhaite l'épouser. Elle flatte Arpagon en lui disant que Marianne aime bien les hommes âgés et que tout est pour le mieux même si elle n'a pas de dote. Lors de l'acte 3, Arpagon organise le dîner de Maître Anselme et Marianne en effectuant le moins de dépenses possibles. Marianne et Frosine viennent chez Arpagon pour le dîner. On comprend tout de suite que Marianne ne veut pas de ce mariage et n'apprécie pas du tout Arpagon. Elle est beaucoup plus concentrée sur Cléante et elle est très étonnée de savoir qu'il est le fils d'Arpagon. Marianne et Cléante s'avouent leurs sentiments mutuels sans qu'Arpagon comprenne. Afin de se venger de son père, Cléante offre une bague appartenant à Arpagon à Marianne, ce qui énerve évidemment son père. Lors de l'acte 4, une dispute éclate entre Cléante et Arpagon lors d'un stratagème mené par celui-ci, dans lequel il faisait semblant de se désintéresser de Marianne. Cléante est tombée dans le piège et dévoile ses sentiments pour Marianne à son père et les deux se disputent pour épouser Marianne. Pendant ce temps, la flèche vole le coffre contenant l'argent qu'Arpagon avait caché dans son jardin, ce qui rend Arpagon complètement fou. Lors de l'acte 5, Arpagon fait venir un commissaire pour enquêter sur le vol. Valère avoue à Arpagon qu'il s'est mis à son service par amour pour sa fille Élise et qu'ils se sont fait une promesse de mariage à laquelle Arpagon s'oppose violemment. Nous découvrons ensuite que Marianne et Valère sont en fait les enfants d'Anselme, alors que chacun pensait les autres morts lors d'un naufrage il y a 16 ans. Anselme arrive à convaincre Arpagon à accepter les deux mariages car il s'engage en retour à payer tous les frais ainsi que le commissaire. La pièce se termine alors dans un dénouement heureux. Merci. 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 Merci.